C'est avec la mairie de Montpellier, en toile de fond, que les concurrents de la 62e édition du Criterium se sont élancés direction les Cévennes. Car c'est bien là, à une heure de Montpellier, du côté du Vigan, que les équipages s'expriment le mieux avec leur monture. Une expression rendue plus délicate par les conditions météo et l'état des routes, glissante à souhait avec les feuilles mortes. Même les meilleurs, pourtant habitués à ce terrain compliqué, ont du mal. Quentin Giordano, second du championnat de France des pilotes, a frôlé la correctionnelle dans la seconde spéciale. Là, j'ai tapé dans celle-là, calé, faut que je checke la voiture. Et c'est sous l'oeil du patron de l'écurie qu'a lieu le contrôle. On s'en sort bien parce qu'on est là, la voiture n'a pas de mal. Il a calé, il a perdu beaucoup de temps, ça vibrait beaucoup, mais je pense que c'est que la terre qui est rentrée dans les jantes. Donc j'espère pour lui que ça va aller, pour nous, pour tout le monde, et qu'on va pouvoir continuer à se battre. Quentin Giordano aux abois, mais pas coulé. Johan Bonato, triple vainqueur de l'épreuve, n'a pas été à la faute. Ici, dans l'Acadière, le pilote Varroa a su déjouer les pièges d'une épreuve toujours aussi mythique, suivie comme son ombre par Quentin Giordano, de retour. Actuel leader du trophée féminin, l'équipage Sarah Rumeau, Julie Amblard, a découvert le critérium, une première sous la pluie. Professionnalisme et prudence étaient de rigueur. J'ai une petite appréhension, voilà, quand il y a de la pluie, on se dit qu'il y a un peu moins d'adhérence. En fait, je suis contente parce que c'est un nouvel apprentissage. Il a fallu faire un gros travail de repérage au préalable, bien noter justement tous ces petits pièges qu'on va retrouver tout au long du rallye. Donc là-dessus, on a beaucoup travaillé pendant les reconnaissances et le soir sur les caméras. Donc on a essayé de préparer au mieux le rallye et normalement, on va faire en sorte que tout se passe bien. Ce soir, alors que la bataille faisait rage en tête, la préfecture du Gard venait suspendre les trois dernières spéciales du jour en raison de l'alerte météo orange sur les Cévennes. Johan Bonato, solid leader, devra attendre demain matin comme tous les autres concurrents pour poursuivre sa route un coup dur pour l'organisation.